Avec nous, Nathalie Granvaux, qui est directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales au centre de recherche du CHUM. Madame Granvaux, bonsoir. Bonsoir. Que signifie cette avancée aujourd'hui, un vaccin en phase 3 efficace à 90 %? Écoutez, c'est de la lumière au bout du tunnel, bien entendu. Il faut rester prudent quand même. Il y a beaucoup de choses encore à vérifier, puis à confirmer. Premièrement, de voir les données, vraiment données qui n'ont pas encore été publiées, mais c'est que ça donne beaucoup d'espoir sur la capacité de générer un vaccin efficace. Et donc, ces premières données sont vraiment très, très encourageantes et très intéressantes. L'épidémiologiste en chef aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, disait que 50-60 % d'efficacité, ce serait bien. Alors, à 90 %, est-ce qu'on est au-delà des attentes? Bien, si ces chiffres se confirment jusqu'à la fin de l'étude, l'étude de phase 3 n'est pas terminée, les critères pour le nombre de patients étudiés pour que la FDA approuve le vaccin n'est pas encore atteint. Mais si ce chiffre se maintient jusqu'à la fin, ça serait le meilleur scénario, ça serait vraiment exceptionnel pour ce qui est d'un vaccin de ce genre-là, effectivement. Et à quel moment le vaccin serait-il disponible, donc, dans ces circonstances? Ça dépend de où on parle. Pour l'instant, en fait, si le vaccin remplit tous les critères pour que la FDA puisse donner une approbation d'urgence qui devrait arriver dans le... si tout va bien, là, selon ce que Pfizer a annoncé aujourd'hui et que tous les résultats sont conformes, ça serait dans le mois de décembre. Donc, ils ont annoncé qu'ils pouvaient fabriquer 50 millions de doses d'ici la fin de l'année, ce qui veut dire la capacité de vacciner 25 millions de personnes. Donc, très certainement, vu que le vaccin n'est pas produit au Canada, on ne serait pas les premiers à avoir les premières doses. Donc là, il faut voir quand est-ce que nous, on va recevoir les premières doses qui ont été réservées par le gouvernement canadien. Monsieur Trudeau en a parlé aujourd'hui, il parlait du premier trimestre de 2021. À partir de là, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment vacciner les gens? C'est le meilleur des scénarios, ça serait vers la fin du printemps... oui, vers la fin de l'hiver, début du printemps. Moi, je pense plus pour le mois de mai, compte tenu de toute la logistique qui entoure les doses et que le nombre de doses va être limité au départ. Nous sommes en novembre. Vous parlez de décembre pour les premiers vaccins qui pourraient être donc prêts. début 2021, ensuite, pour avoir des vaccins distribués, par exemple, aux États-Unis. Mais chez nous, il faudrait attendre jusqu'au mois de mai? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas à quel rythme les doses vont être produites par Pfizer et les gens qui travaillent avec eux. Mais si j'en crois ce qui a été dit aujourd'hui par M. Trudeau, ça serait des livraisons potentiellement pour le mois de mars, à peu près. Donc, ensuite, une fois qu'on les a reçus, il faut organiser la distribution. Fait que si on pourrait être optimiste, si tout va extrêmement bien pour un petit peu plus tôt, mais j'aurais tendance à penser que ça prend de l'organisation et que si on est capable de le faire au mois de mai, on va être déjà en très bonne position. Fin octobre, le docteur Horacio Arruda disait espérer avoir un vaccin au Québec et au Canada en janvier ou en février. Est-ce que c'est quand même toujours possible? De recevoir les premières doses peut-être, de là à faire de la distribution et de la vaccination dans le public, peut-être pas. Ça, probablement pas. Je pense que ça reste très optimiste, mais il a peut-être des informations sur la distribution qui est déjà organisée, qui ne nous a pas partagé. Ça serait une belle nouvelle, mais je serais prudente pour cet élément-là. Et le vaccin, une fois injecté, le docteur Fauci a dit, je ne sais pas combien de temps il va durer. Est-ce que c'est ça la grande question sur la suite des choses? Ça fait partie des questions. Effectivement, quand on fait l'étude de phase 3, là, ce que Pfizer a annoncé, c'est que les patients qu'ils ont analysés pour l'instant ont été vaccinés il y a deux mois. Donc, on a deux mois d'études, de connaissances, de la protection. Pour en savoir plus sur la durée de cette protection, il va falloir que ces patients vaccinés continuent de vivre, soient soumis, en fait, à rencontrer le virus et voir combien de temps ils sont protégés. Donc, l'étude ne s'arrête pas à partir du moment où la distribution va se faire. On va continuer de cataloguer, en fait, un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de savoir quelle est la durée de protection. et s'il faut, comme ça a existé pour d'autres vaccins, il y aura des rappels de vaccination si on voit que, dans le temps, l'immunisation ne persiste pas. Est-ce que, pour vous, Pfizer est aujourd'hui clairement en avance sur les autres grandes entreprises comme Moderna, qui doit aussi annoncer des résultats quand même bientôt? Écoutez, oui, ils ont un petit peu d'avance parce qu'ils ont réussi à compléter d'avoir suffisamment de patients dans leur étude rapidement. Maintenant, il y a plusieurs vaccins qui sont en phase 3, dont Moderna, que vous avez mentionné. Et ils devraient avoir leurs premiers résultats préliminaires équivalents à ceux de Pfizer dans les prochaines semaines. On les attendait aussi pour la fin d'année. Donc, ça va se suivre à pas grand-chose. Puis, ça va nous donner beaucoup plus d'options si jamais ils arrivent avec des résultats positifs aussi. Ils utilisent une technologie qui est très proche de celle de Pfizer. Et c'est surtout la même cible. Alors, je pense que c'est l'autre bonne nouvelle des résultats de Pfizer aujourd'hui. C'est que la cible est la bonne. On a eu beaucoup de questions au départ de savoir si tous les oeufs étaient mis dans le même panier. Mais ça semble que ça soit une bonne cible. Donc, ça donne de l'optimisme pour tous les autres vaccins candidats en cours de développement. Absolument. Madame Granvaux, merci pour cette analyse et explication ce soir. Merci à vous.